90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Rudi Godoy, directeur France de Segway Night Mode, bonjour. Bonjour. On parle de cette actualité, la fin des trottinettes en libre-service dès aujourd'hui à Paris. Conséquence, vous le savez, d'un référendum organisé par la mairie de Paris qui a pris des aires de vote sanction. 89% des habitants se sont prononcés en faveur de l'expulsion des trottinettes électriques. On rappelle qu'il y avait seulement 8% de votants, mais bon, voilà, ça c'est pour le contexte. Du coup, à partir d'aujourd'hui, c'est 15 000 trottinettes en moins sur les trottoirs de la capitale. Bonne nouvelle pour vous ? On ne peut jamais se réjouir de la fin d'une utilisation, puisqu'il y avait plus de 10 millions de trajets chaque année. Nous, en tant que premier constructeur mondial de trottinettes électriques, mais aussi de vélos électriques, effectivement, ça nous a impactés. Vous fournissiez ces opérateurs ? On fournissait et on fournit toujours, parce qu'il y a d'autres villes qui l'ont. Je rassure, notamment Lyon. Et puis, on fournit aussi les vélos en libre-service, puisque vous voyez que dessus, il y a écrit « Powered by Segway ». Donc, pas pour 100% des opérateurs, mais pour plus de la majorité. Néanmoins, un besoin a été créé ces cinq dernières années, par l'arrivée de ces opérateurs à Paris. Il y a eu jusqu'à 12 opérateurs de trottinettes électriques. Ça fait énormément de jeunes, de monde, de travailleurs qui se sont mis à la trottinette électrique. Mais il va falloir compenser un petit peu ces consommateurs chagrinés. Alors, vous avez raison, c'est que la France a vraiment été pionnière dans les trottinettes électriques. Et d'ailleurs, pour ça que le marché français est le premier marché européen sur les ventes de trottinettes électriques. Comment, maintenant, est-ce que ça va être compensé ? Je pense qu'il y a deux, on va dire, sondages qui nous prouvent que ça n'a pas tellement l'être. Le premier, c'est que 48% des personnes qui utilisaient les trottinettes en libre-service avaient une utilisation une fois par an. Donc, bon. D'accord. C'est pas ceux-là qui vous intéressent. Quant au reste, malheureusement, ce qu'ils ont répondu, c'est qu'ils allaient plutôt se tourner vers les transports en commun, voire les taxis et VTC. Et en fait, il y a une faible partie, même si c'est un petit pourcentage de beaucoup d'utilisateurs, puisqu'on en compte à peu près 400 000 par mois, qui souhaitent s'équiper en trottinettes électriques. Donc, on verra sur les prochains jours, pour l'instant, sur les chiffres de vente, on ne voit pas forcément... Pas encore. On voit l'envolée de la reprise et de la rentrée des classes, mais pour l'instant, on va voir les 15 premières semaines. Oui, puisque concrètement, dans l'été, vous avez ouvert deux boutiques à Paris spécifiquement. Elles ont bien démarré ? Elles ont bien démarré, nous sommes très contents. Surtout, on les a ouvertes avec notre partenaire Maze. Ça se passe bien parce qu'elles sont bien situées, toujours. Et puis aussi, on commence à grandir à la fois sur les trottinettes, mais à la fois sur les scooters, puisqu'on est déjà numéro 2 sur les scooters électriques en 125 cm3. Jean-Marc. Oui, vous avez dit que Lyon était en train de monter en puissance. Est-ce que, finalement, la disparition de Paris, entre guillemets, va être rapidement compensée par l'émergence de nouveaux marchés, notamment en province ? Et puis, vous avez parlé de l'international aussi, de la France pionnière. Est-ce que ça se traduit par le fait que vous vous projetez à l'international ? Alors, sur la première question, il faut quand même rappeler que Paris était la première ville mondiale, vraiment pas juste européenne, en termes d'utilisation des trottinettes en libre-service. Est-ce que ça va être compensé ? Oui, effectivement. Donc, effectivement, est-ce que Lyon et les autres vont compenser ? Je pense que ça va mettre beaucoup de temps, même s'il y a des villes dans la première couronne de Paris qui ont décidé de prendre les trottinettes en libre-service. Je pense que ça va être compliqué. Par contre, les opérateurs vont plutôt se rabattre sur les vélos en libre-service. Là, effectivement, on est toujours producteurs et constructeurs. Pour votre deuxième question, nous, on est une entreprise internationale. Segway, américain, a fusionné avec Ninebot, industriel chinois, en 2015. Et aujourd'hui, on a une présence partout, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, où on est le premier revendeur de trottinettes depuis le mois de juillet. On est passé premier revendeur de trottinettes en Europe, et bien sûr en Chine. Vous êtes distribué, alors c'est des trottinettes, mais aussi des scooters électriques. On l'a dit, Segway Ninebot, vous êtes distribué chez Boulanger, chez Finac Darty, chez Decathlon. Combien de revendeurs au total ? Votre vente en majorité se fait en boutique physique ou en digital ? Alors, la majorité des ventes se fait en boutique physique. Effectivement, sur le nombre de revendeurs, en un an, on a multiplié par 4 le nombre de revendeurs, on va dire, à plus de 50 magasins. Puisqu'ensuite, on a une deuxième stratégie qui est de cibler les revendeurs locaux pour apporter de la proximité, pour apporter du service, pour apporter de la qualité. Aujourd'hui, quand même, les revendeurs type Decathlon, FNAC, Boulanger représentent, on va dire, 90% de notre chiffre d'affaires en France. Et ensuite, par contre, sur la partie scooters, ce sont des revendeurs dédiés. Est-ce que cet épisode, ce qui se passe à Paris, finalement, va un petit peu vous faire caler ? Et comment vous envisagez votre développement sur le territoire français dans les années qui viennent ? Comment vous allez faire ? Alors, pour l'instant, ce qui est bien, c'est que dans un marché qui décroît, de par la crise, la fin des trottinettes en libre-service n'a eu que peu d'impact, voire pas du tout. Si je compare par rapport à l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, la France décroît moins que ses trois pays cumulés depuis le début de l'année. Sur ce marché-là, on est en forte croissance, puisque typiquement, hier, j'étais en train de l'annoncer, ça a été le jour du dépassement pour Segway Nightbot France, puisqu'on a vendu plus de trottinettes que l'année dernière. On a atteint le chiffre, alors qu'il reste quatre mois encore dans l'année. Trois mois, quatre mois. Et sur la partie scooters, comme je vous disais, on est aujourd'hui à plus de 100 revendeurs et on est numéro deux sur les scooters électriques. Donc, on est toujours en pleine croissance, avec un large portefeuille, et on va continuer d'investir. Justement, je pense que dans une période aujourd'hui de crise, où on a énormément d'acteurs, pour donner un ordre d'idée, on a plus de 20 marques de trottinettes électriques aujourd'hui en France, c'est plus que les smartphones, alors que le marché est quatre fois inférieur au marché des smartphones. Donc, c'est une aberration. Donc, il y a ceux qui vont pouvoir investir, et je pense qu'on en fait partie. On a investi en marketing, vous avez vu des campagnes, vous avez parlé du Segway Store, vous avez parlé aussi des revendeurs chez lesquels on investit en visibilité et autres. Et malheureusement, il y a ceux qui ne pourront pas suivre, surtout dans un marché des croissants. Il y aura concentration des acteurs, vous avez l'intention d'en racheter, peut-être, certains ? Alors, aujourd'hui, ce n'est pas d'actualité. Déjà, on a une vote à acheter Segway et puis très bien tout seul. Mais, effectivement, on a de fortes velléités, et notamment sur la France. C'est pour ça qu'on a fait autant d'investissements et qu'on a créé la filiale il y a un an. Dernière question, Jean-Marc. Oui, dernière question. Vous parlez de décroissance, d'un marché en crise et tout ça. Vous interprétez ça comme étant un mécanisme un peu conjoncturel, il y a des problèmes de pouvoir d'achat et tout ça. Ou finalement, la trottinette, par exemple, ça a impressionné au début, et puis maintenant, les gens se disent que ce n'est pas aussi pratique que ce qu'on pensait. Alors, pour moi, il y a trois facteurs. Le premier, malheureusement, ça tient à la crise. Parce que si je reprends le marché des trottinettes électriques, je pourrais très bien comparer avec le marché du PC qui fait moins 40 ou le marché du smartphone qui est aussi en baisse. Je viens de cet univers-là à la base. Donc, effectivement, c'est une crise globale. Le deuxième, c'est qu'on est en train de transiter entre un marché de primo-accédant à un marché de renouvellement. Et ça se voit dans les prix de vente, puisque le prix de vente d'après l'AFP2M, l'Accélération des Professionnels de la Micromobilité, le prix moyen des trottinettes électriques vendues en France est passé de 345 euros en 2021 à 455 euros TTC en 2022. Ça, c'est deux gros. Et après, je dirais, c'est un post-Covid. C'est-à-dire, après le Covid, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont équipées. Mais typiquement, sur la trottinette, on voit que la décroissance est moins forte que sur les vélos électriques, par exemple, où le marché a très mal. On a vu, par exemple, Van Boucher qui a fait faillite. Mais c'est pareil, quand on discute avec les retailers, ils nous disent que, malheureusement, ils sont stockés sur les vélos électriques. Donc, les gens se sont beaucoup équipés, comme on peut dire les PC, comme je vous en ai parlé. Donc là, c'est pour ça qu'on parle sur un marché de renouvellement. Dans ce contexte, vous allez bien ? C'est ça qui est important. Dans un contexte, on continue d'investir. Et puis surtout, on a une belle gamme de qualité. On suivra ça. Merci beaucoup, Rudi Godoy, d'être venu nous voir aujourd'hui, directeur France de Segway Ninebot.